Alors, mes prochains invités, vous allez voir qu'il y a une personne qu'on connaît bien. C'est un habitué de la place, d'ailleurs. Bernard Généreux, qui est notre député de Montmagny-Louvain-Cabouasca-Rivière-du-Loup. Je l'ai appris par casque. Oui, c'est bon, t'es rendu compte. Ça va mieux maintenant. M. Généreux, vous nous emmenez de la grande visite aujourd'hui. Oui, absolument. Je suis accompagné d'Alain Réaise, mon lieutenant politique. En fait, les conservateurs ont conservé le rôle de lieutenant politique pour le Québec. Et Alain, c'est Alain qui a cette magnifique tâche à assumer, puis il l'assume super bien. Donc, il est député de Richemont-Arthabasca, c'est bien ça? Exactement. Dans le centre du Québec. Tu es maire de Victoriaville aussi? Oui, tout à fait. Pendant six ans, j'ai eu le privilège d'être le maire, le premier magistrat de la ville de Victoriaville. OK. Qu'est-ce qui vous amène dans notre région aujourd'hui? Bien, c'est sur l'invitation de Bernard. Les gens qui ont suivi un peu ce qui s'est passé dans les derniers mois, notre chef Andrew Scheer a lancé une grande consultation au Québec avec l'objectif de préparer la prochaine plateforme électorale en novembre, octobre-novembre 2019. Et donc là, je fais la tournée du Québec et Bernard m'a approché et me disait « J'aimerais ça que tu viennes dans mon coin pour qu'on puisse parler aux gens du secteur. » On va faire trois municipalités, Montmagny, Rivière-du-Loup et Rimouski. On commence dans votre belle municipalité à Montmagny. Et on va aller autour d'une table ronde, rencontrer des gens du secteur, de tous les horizons, pour entendre un peu quelles sont les préoccupations. Puis pour un peu défaire le mythe du Ottawa knows best qu'on dit, qu'on voudrait ramener le politicien, pas le politicien, mais le citoyen au centre des préoccupations. Et non pas que les citoyens travaillent pour les politiciens, mais plutôt que les politiciens travaillent pour les citoyens. Donc, en se connectant directement à eux sur le terrain. Bon. Est-ce que vous pensez que c'est faisable ou réalisable? Ah oui, absolument. En fait, la réalité, c'est qu'il y a déjà plusieurs tables rondes qui ont été faites au Québec, et avec Andrew, entre autres, et Alain, qui ont été réalisées. Et la beauté de la chose, c'est que les gens, on donne véritablement l'opportunité aux gens de parler et d'exprimer qu'est-ce qu'ils aimeraient retrouver dans une plateforme électorale d'un parti politique fédéral. Donc, tout est ouvert, là. Vraiment, complètement. On met en place, on met sur la table, dans un petit cahier du participant, quelques idées qu'on a entendues auparavant. Puis après ça, je vous le dis, on se tait, on écoute, on prend des notes. Et notre objectif, et ce sera ça un peu notre bilan à la fin, puis les gens nous jugeront là-dessus, c'est est-ce qu'on a réussi à intégrer à l'intérieur d'une plateforme nationale, parce que c'est ça le défi. On est un parti national, le Canada est un grand pays, d'un océan à l'autre, il y a des... c'est souvent aux gens. Les gens, particulièrement des régions, ont le goût de faire partie de cette solution. Et nous, notre rôle, c'est de leur offrir quelque chose qui les représente. Bon. Est-ce que vous pensez que les gens ont encore de l'intérêt... Bon, vous vous dites que vous allez reprendre le pouvoir. Oui, clairement. C'est votre vœu pieux, en tout cas, du moins, en 2019. Oui. Mais est-ce que les gens ont encore de l'intérêt pour la politique? Est-ce que vous pensez que ces gens-là vont s'asseoir autour de la table et pensez qu'un jour, ce qu'ils vont vous amener comme sujet... Ils vont se retrouver dans les politiques éventuelles. Oui, tout à fait, honnêtement. Puis je pense que ça joue des deux côtés. Il y a le rôle du citoyen, puis il y a le rôle du politicien. Je pense que c'est pas difficile d'imaginer qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont désabusés, désenchantés des politiciens. C'était le but de ma question aussi. Oui, tout à fait. Puis il faut l'assumer. Je pense qu'il faut être humble là-dedans. On a un rôle à jouer. Puis l'exercice qu'on fait, je pense, va dans cette lignée-là de montrer aux gens qu'on est sincère, on est honnête. Maintenant, il ne faudra pas les décevoir parce que là, on va redonner un autre coup dans l'esprit des gens par la suite. Ça, c'est notre rôle à nous autres. Puis moi, ce que j'envoie souvent comme message, je fais beaucoup d'interventions dans les écoles aussi, chez les jeunes du secondaire, même du primaire, dans les cégeps. Je leur dis, si vous ne vous intéressez pas à la politique, la politique ne s'intéressera pas à vous. Les politiciens, leur objectif, la réalité, c'est de se faire élire. Pas juste de se faire élire pour être assis, pour avoir un job, parce qu'on a tous une volonté de vouloir améliorer la société, quels que soient les partis politiques, avec nos ambitions, notre façon de voir les choses. Mais le politicien, lui, il va parler aux gens qui vont voter parce qu'il veut se ramasser au pouvoir. Je dis souvent aux jeunes, quand je suis dans une classe, si vous n'intéressez pas, si vous n'allez pas voter, qu'est-ce que vous pensez que les politiciens vont faire quand ils vont préparer leur plateforme électorale? Ils vont mettre en place des éléments parce que tout le monde a des enjeux pour des électeurs qui vont voter. Donc, intéressez-vous à la politique, impliquez-vous, embarquez dans la machine, quel que soit l'endroit, puis vous pouvez être certain que les politiciens vont s'intéresser à vous. Donc, je pense que ça joue des deux côtés. Il faut trouver cet équilibre-là. Mais nous, on a un travail à faire, puis on veut être responsable dans ce travail-là. Absolument, puis actuellement, dans la région ici, j'entends parler de politique plus que jamais. C'est la beauté de la chose parce qu'on a un gouvernement actuellement qui ne les écoute pas, parce que c'est la réalité. La réalité, c'est que M. Trudeau s'apprête à mettre des politiques en place, par exemple la marijuana, que les gens ne veulent pas, au Québec particulièrement. Et il n'écoute pas non plus le Sénat. On va le voir dans les prochaines semaines. Dans les deux prochaines semaines, le projet de loi va passer à la Chambre des communes, il va aller au Sénat, il va revenir, ça va faire un ping-pong. En l'espace de deux semaines, ça va être réglé, puis ça va être légalisé à partir de cet été. Et pourtant, les Québécois n'en veulent pas. Alors, ça fait en sorte que les gens s'intéressent à la politique aussi. Mais est-ce que les efforts que vous faites au Québec, parce que, bon, on sait qu'au Québec, il n'y a que neuf députés, si même... On est en ce moment, excusez-moi, 12 bientôt. 12 bientôt, oui. Et on voit M. Andrew Scheer qui fait de la publicité actuellement sur les réseaux nationaux. Est-ce que, bon, on met plus d'efforts au Québec que dans les autres provinces? Et là, je remarque que c'est Montmagny, Rivière-du-Loup, Rimouski. Est-ce qu'il y a d'autres démarches qui sont faites ailleurs au Québec? Ah oui, clairement. Est-ce que vous mettez plus d'efforts au Québec parce que, bon, cette promesse-là, vous avez un peu abandonné aux dernières élections? On en met partout, mais c'est clair que le Québec fait partie de la solution pour nous. Et vous avez besoin du Québec pour le pouvoir aux prochaines élections. Tout le monde est conscient qu'à la prochaine élection, le Québec va faire la différence. Quand tantôt je disais, la question n'est pas si les conservateurs vont retourner au pouvoir, mais quand? Et la dernière chose qu'on aurait besoin, c'est le Parti conservateur qui retourne au pouvoir comme ils l'ont déjà réussi, qui a été historique, au pouvoir, scène représentation forte du Québec. On a eu, je pense, 4-5 députés à ce moment-là. Les députés faisaient tout ce qu'ils pouvaient à l'intérieur de la structure. Nous autres, ce qu'on dit, c'est qu'on veut être présent, on veut être fort. Le Parti conservateur est un parti décentralisateur, qui respecte les compétences des provinces. Un parti qui veut remettre en place un ministre. Imaginez, en ce moment, au Québec, le ministre de développement économique pour le Québec est un député de Toronto. C'est assez fou, là. Donc, imaginez, il n'y a aucune idée c'est où, le coin où est-ce qu'on est ici, ou qu'est-ce qu'on va faire les deux, trois prochains jours. Donc, on veut ramener cette réalité des régions à l'intérieur d'un Canada qui est un beau grand pays. Et je pense que c'est à ça qu'on veut s'atteler. Et on est profondément convaincus qu'on va réussir à faire des gains. Si on fait bien notre travail, c'est notre responsabilité. Et c'est ça à quoi on s'attelle. Oui, je vois. Je veux dire qu'à la dernière élection, la seule province où est-ce qu'on a fait des gains, c'est au Québec. On est passé de 5 à 12 députés. Des gains en siège, en pourcentage, en vote. Et la seule province qui a perdu aucun député et qui est en place, même dans une province comme l'Alberta, très conservatrice, a réussi à perdre même des députés, des ministres. Moi, je me pose la question à savoir, par rapport à la dernière élection, bon, vous n'avez que 11 députés, excusez-moi. Oui, on est 11 députés. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport... Qu'est-ce que vous proposez de différent en 2019 par rapport à la dernière élection? Parce que vous avez été... Bon, ce sont les libéraux qui ont pris le pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Qu'est-ce que vous aurez à nous proposer qui fait que le conservateur pourrait reprendre le pouvoir? Enzo Scheer nous a donné un message très clair aux députés du Québec. Il nous a dit, « Je suis conscient que le Québec a des différences. » Et la différence, ce n'est pas juste la langue. Puis moi, quand j'ai décidé de l'appuyer, la première chose qui m'a frappé, c'est quand j'ai ma première audition avec lui, j'ai demandé, « Le Québec, c'est quoi pour toi? » Puis il m'a dit, « Le Québec, j'ai l'impression que ce n'est pas juste la langue, le français. C'est aussi une culture qui est différente. » Donc, à partir du moment qu'on reconnaît ça, puis le conservateur a reconnu le Québec a une nation à l'intérieur du Canada, bien, il y a des enjeux qui sont peut-être différents ici. Donc, est-ce qu'en culture, on devrait redonner tous les pouvoirs au Québec? Est-ce qu'en immigration, on voit ce qui se passe à la frontière? Le Québec ne devrait pas être responsable de son immigration à cause particulièrement de la langue et de sa culture. On est la seule province au Canada qui a vend deux rapports d'impôts uniques. Moi, je ne connais personne qui a du plaisir à faire deux rapports d'impôts. Donc, on peut-il s'asseoir puis laisser tomber les chicanes de drapeau? Puis si le Québec veut vraiment le faire lui-même au lieu du fédéral, l'objectif, c'est d'être plus efficace. Ça coûte moins cher que le citoyen, on lui rende la vie plus facile. On peut-tu baisser la garde puis dire qu'on arrête de chicaner entre le provincial et le fédéral? Et on est là en ce moment. On va ressortir ça, cet extrait-là, en 2019. On va revenir, j'espère que vous allez vous l'inviter. Oui, c'est toujours le bienvenu. C'est déjà le temps, parce qu'on a été un petit peu informés rapidement. À la dernière minute, mais on trouve ça important de vous recevoir chez nous. Écoutez, vous souhaitez une bonne consultation en espérant que ça rejoigne vos objectifs. Et j'aimerais ça avoir le bilan, Bernard, peut-être avec Bernard, mais j'aimerais ça avoir le bilan, justement, de ces consultations, le résultat de ça, ce que ça va donner par rapport aux trois villes que vous allez rencontrer aujourd'hui. On part avec une page blanche pour 2019. C'est à partir de ça qu'on part. Donc, on va l'écrire, mais on l'écrit avec les gens. C'est ça, la différence. Merci, M. Rayès, de venir nous visiter. Merci, Bernard. Merci, M. P. Et on va suivre ça de très près. On a encore un an et quelques mois pour suivre tout ce que les conservateurs auront à nous présenter pour la prochaine élection. Merci beaucoup.